Le moment. François Morel, c'est à vous. Aujourd'hui, petite séquence souvenir pour une évocation d'une série qui eut son petit succès dans les années 90 du siècle précédent. Je ne suis pas très doué en imitation, je vais quand même tenter de prendre l'accent de M. Morel, venu du Grand Ouest. Générique. 3615, code emploi. Aujourd'hui, je reçois mon gars Thomas. Bonjour Thomas, comment t'appelles-tu ? Thomas. Thomas, alors Thomas, tu es jeune, tu n'as pas trop réussi dans les études, il faut être juste, tu es un élève médiocre, tu n'as pas des grosses capacités intellectuelles et quand même, tu as une idée pour illuminer ta vie. Oui, c'est ça. Alors, tu as décidé de devenir terroriste. Oui, voilà. Voilà, terroriste, on dit que le jeune n'a pas d'idée, qu'il a tendance à rester deux pieds dans le même sabot, ce n'est pas vrai, il y a de la ressource chez le jeune qui est à l'affût de tout ce qui se passe dans le monde. Alors, mon gars Thomas, qu'est-ce qui pousse un jeune comme toi, avec ton intelligence médiocre, avec ton physique ingrat, à devenir terroriste ? Alors bon, je suppose, tu vas me dire si j'éteins, c'est le goût de l'aventure, jusqu'à là, il faut être juste et plutôt du genre minable. Et là, c'est formidable parce que tu peux avoir la chance d'être connu, d'avoir ton nom dans les journaux et même peut-être un jour de passer à la télévision. Bon, au départ, je crois, tu hésitais entre devenir l'amant de Claire Chazal ou de t'inscrire à The Voice, mais hélas, tu chantes faux. C'est ça. Tu es handicapé. Là, je suis surpris parce que chanter faux, d'habitude, ce n'est pas forcément un critère pour être recalé. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Toujours est-il que tu as décidé de changer ton fusil d'épaule pour devenir terroriste. Je suppose qu'on est dans les critères de choix de ton nouveau cursus, c'est l'idée de voir du pays. Comment mieux connaître sa géographie qu'en parcourant le monde, un jour en miac, un jour à Pétanouchnoc, un jour en Syrie, et puis un jour, retour auprès des tiens. C'est une vie formidable à crappauter, à sauter d'un avion dans un autre plutôt que de rester accroupir dans ton coin. C'est ça, oui. D'accord. Alors, c'est aussi, tu vas me dire, si je me trompe, c'est avoir des notions de médecine, de chirurgie, en procédant notamment à des décapitations. Voilà. Eh bien, merci, mon gars Thomas. Si je pouvais te faire un petit reproche, ne le prends pas mal, c'est que tu n'es pas spécialement bavard au niveau argumentaire dialectique. Tu as peut-être des lacunales. Ne le prends pas mal. Merci, mon gars Thomas. Bon, ben voilà, c'était 36-15, code emploi. Aujourd'hui, je recevais Thomas. Finalement, vu comment il est locat, s'il aurait mieux de faire amant de Claire Chazal, en même temps, il n'aurait pas eu de vierge après son décès. Ça, c'est le seul. Voilà. Toujours est-il que c'était les Daéchiens en direct de France Inter. Laéchiens en direct de France Inter. Laéchiens en direct de France Inter.